Le roi, le cercle de nous, Adonai, 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 Adonai Voilà, chers téléspectateurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui pour méditation. Et nous avons su ce plateau un père qui vient partager avec nous cette parole de Dieu. C'est le père Blanchard. Bonjour père. Bonjour père Augustin. Alors, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu qui nous invite à la prière. Jésus nous dit comment prier. Et nos téléspectateurs qui sont là sont tout hui. Ils attendent de vous que vous puissiez leur donner encore plus de formation sur cette attitude après avoir lu et entendu écouter cette parole de Dieu. Alors, nous sommes tout hui, père Blanchard. Alors, la première chose à dire, c'est que la prière du Notre Père, ce passage biblique enseigné dans les grandes universités de théologie, est un traité durant une année. Et même ceux qui veulent approfondir la prière du Notre Père prennent peut-être une seule partie du Notre Père pour une thèse de doctorat, je dirais, en théologie publique. Donc, c'est une prière qui a une profondeur. Et saisie, je dirais, toute l'essence de cette prière serait pour nous quelque chose de difficile. On ne finit pas d'exploiter la prière du Notre Père. Et on sait que cette prière du Notre Père est venue de la demande des disciples qui ont regardé Jésus prier. Ils ont vu Jésus, le maître, prier. Et ils ont dit, Jésus, apprends-nous à prier. Alors, je voudrais dire à nos téléspectateurs que la prière n'est du chrétien comme un don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui enseigne comment prier. Et voilà pourquoi Jésus va enseigner à ses disciples cette prière. Et cette prière n'est pas une répétition de paroles vaines. Mais ce sont des paroles qui ont leur sens. Et nous savons que la prière du Notre Père a cette demande. Cette demande. Et il faut bien identifier ces différentes demandes. Notre Père, qui es aux cieux ? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délive-nous du mal. Voici les sept demandes de la prière du Notre Père. Mais elles commencent par un mot important. Notre Père. Dis à Dieu Notre Père, c'est reconnaître que nous sommes des fils, que nous sommes des filles. Alors, chers téléspectateurs, est-ce que tu te sens vraiment fils d'un père ? Est-ce que tu te sens réellement fille d'un père ? Parce que cela a des conséquences. Appeler quelqu'un son père, eh bien, c'est voir en lui quelqu'un qui nous guide. Quelqu'un qui pourvoit à nos besoins. Dans l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, dit de quelqu'un, notre père, eh bien, c'est reconnaître que celui-là a une supériorité sur nous. Et qu'il va pouvoir à nos besoins. Voilà pourquoi on peut voir des histoires, nous racontent que certaines personnes qui ont eu des difficultés avec leur père. Un père qui les a abandonnés. Un père qui n'a pas été présent dans la vie familiale. Ou un père qui était, je dirais, qui est noué avec des vices, tels que la drogue, l'alcool. Ben, pour un enfant, appeler Dieu notre père, eh bien, c'est un choc pour lui. Il ne peut pas entendre que Dieu soit un père. Puisque lui-même, son père, a été violent envers lui. Ce père-là n'a pas été responsable. Il ne peut pas l'appeler père. Donc, pour lui, il ne va jamais aimer la prière du notre père. Ou il va laisser passer la première partie. Notre père, il ne le dira pas. Et peut-être il dira les autres choses. Alors, nous venons à la première demande. Notre père, qui est aux cieux ? Dire que Dieu est au ciel ne veut pas dire qu'il est loin de nous. Cette réalité du ciel, c'est parler de la réalité céleste. C'est dire que Dieu est au-dessus de nous. Et s'il est au-dessus de nous, il est omnipotent, omniscient. Il voit tout. Eh bien, il y a des chants qu'on aime bien entendre. Ce chant dit, Alpha, Omega. Tu es Seigneur. Tu n'as ni début, ni fin. Et tu vois la fin avant le commencement. Alors, ce texte, il est très beau. C'est ce que veut dire notre père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est nous qui devons travailler à sanctifier le nom du Seigneur. Parce que le nom du Seigneur a été invoqué sur nous. Nous sommes des chrétiens. Nous avons été baptisés. On nous reconnaît comme cela qui marche avec Dieu. Cela même qui marche avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc, si nous voulons sanctifier le nom du Seigneur, c'est à travers une vie de témoignage. Et cela va immédiatement avec que ton règne arrive. Ce règne, eh bien, c'est le règne de justice. C'est le règne de paix. C'est le règne d'amour. Et ce règne, c'est chaque chrétien qui doit travailler à ce qu'advienne ce règne là où il est. Que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. J'aimerais bien dire encore que ce soit dans le milieu politique. Et dans le milieu aussi du business. Que le règne de Dieu soit. C'est-à-dire le règne de justice. Que nous ne fassions pas des suffatulations. Que il n'y ait pas la corruption. La bonne gouvernance. C'est là le règne de Dieu. Et il est important de pouvoir voir ce règne de Dieu dans notre vie. de chaque jour. Mais aussi de demander à Dieu le paix quotidien. Ce paix quotidien, ce n'est pas de croiser les bras et de ne pas travailler. Ce paix quotidien, c'est se remettre à la providence divine. Là où l'homme a ses limites. Donc, le matin, je me lève, je vais au travail, je fais tout ce que je dois faire. Mais là où humainement j'ai fini, Dieu prend le relais. Pour dire que donne-nous le paix quotidien, c'est reconnaître que le Seigneur pourvoit à nos besoins. Le Seigneur est présent dans notre vie. Et une petite anecdote, on dit que cette partie de notre paix, le paix quotidien, parce qu'il n'avait pas de réfrigérateur, il n'avait pas de congélateur comme nous aujourd'hui, où on peut garder de la nourriture, faire des provisions pour un mois. Et ils n'avaient pas cela. Donc, pour eux, cette parole était réelle. Que Dieu puisse pouvoir nos besoins de façon quotidienne, jour après jour, avoir la nourriture du jour. Mais aujourd'hui, on pourrait dire peut-être que si on remet cette prière, cette demande dans le contexte, on a bien entendu des réfrigérateurs, des congélateurs, c'était un an trois à la maison. Ils emmagasinent de la nourriture pour peut-être deux mois, trois mois. Donc, ils diront, cette prière, cette partie, cette demande, donne-nous notre paix quotidienne. Pour moi, j'ai mon paix déjà quotidienne. Non, il faut aller bien au-delà de cela pour dire que Dieu pourra faire nos besoins. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, eh bien, ici, je dirais qu'il y a comme un piège. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous pardonnent. Voilà la clé du pardon de la miséricorde, c'est que nous sommes condamnés à pardonner. Nous sommes condamnés à pardonner en tant que chrétiens. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé. Si nous pardonnons à 10%, évidemment que nous voulons que Dieu utilise la même mesure pour nous, 10%. Mais Dieu est au-delà de cela. Sa miséricorde est infinie. Et il nous invite à être parfait comme lui, le Père Céleste, est parfait. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est vrai, c'est la nouvelle formule. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Pourquoi ? Parce que dans l'ancienne formule, on avait pensé que Dieu nous soumettait à la tentation. Dieu ne soumet personne à la tentation. C'est le diable qui soumet à la tentation. Et là, mon Père, je crois qu'il y a une précision à faire. Dieu met à l'épreuve, mais Dieu ne tente pas. Tenter, c'est de la malice. Et c'est le diable qui tente l'homme, qui pousse l'homme au mal. Or Dieu, il éprouve. Éprouver, c'est voir la qualité de la foi. C'est différent de la tentation. Quand j'éprouve quelqu'un, ça peut être un examen. Mais comme nous voyons, nos enfants ont passé le BPC ou le BAC, si je peux dire, nos jeunes frères. Et bien, c'était une épreuve. Pour voir la qualité de la formation qu'ils ont reçue, c'est une évaluation de leur connaissance. Et là, c'est une mise à l'épreuve. Voilà. Mais ce n'est pas une tentation. On n'a pas tenté un élève de terminale, ou un élève de la troisième, ou un élève de sixième. Non, ils n'ont pas été tentés. Ils ont été mis à l'épreuve. Voilà pourquoi je précise. Et la dernière, c'est dérive-nous du mal. Dérive-nous du malin. Et nous savons que dans notre vie, nous avons cette oppression. Le diable veut être dans la vie des hommes. Il veut gagner des adeptes. Et le pape l'a redit en nous demandant de faire cette prière pour l'église, pour ne pas que l'esprit du mal, du malin, ait pouvoir sur l'église. Mon père, voilà ce que je pouvais partager avec nos téléspectateurs. En ajoutant une dernière chose, dans l'évangile que nous avons écouté, Jésus a pris une image. Et il a dit que c'est pour le sangère de cet ami que l'autre va se lever pour lui donner ce qu'il demande. Eh bien, souvent des chrétiens se gênent de demander au Seigneur. La prière de notre père contient déjà sept demandes. Si Jésus lui-même, à travers une prière qu'il nous enseigne, et ne se gêne pas de nous enseigner de demander à Dieu son Père, eh bien, nous devons demander sans résistance, sans peur. Merci Père. Nous venons de, à travers tout ce que vous venez de dire, nous venons de sentir une chose. C'est parce que Jésus-Christ lui-même est un homme de prière. Et si nous regardons notre mentor Jésus-Christ prier, il est normal que nous-mêmes aussi nous entrons dans cette intimité de Dieu, dans la prière. C'est pour cela que Jésus, dans sa prière, nous dit d'appeler Dieu notre Père. C'est-à-dire, il nous fait aussi fils de Dieu. Et c'est, nous le sommes en réalité. Nous le sommes, nous sommes fils de Dieu. Mais ce qui est très, très, très fort, et je vais le relever, vous allez encore expliciter dans ce que nous allons partager, ce qui est très fort, c'est qu'on demande à Dieu que son règne arrive. Ce règne, il est où ? Il est dans le cœur de chacun. Mais est-ce que c'est dans notre cœur que Dieu doit nous donner la force de faire ressortir ce règne-là pour un monde de paix, un monde d'amour, un monde de fraternité ? Où est-ce que ce règne arrive ? Est-ce que c'est Dieu qui a maintenu son règne-là auprès de lui et nous devons prier pour que ce règne arrive ? Alors, mon père, je suis très content d'entendre cette question. J'ai vécu une expérience particulière lorsque le cardinal m'a demandé d'aller étudier l'architecture au Mexique. Et je suis rentré dans cette université des Légionnaires du Christ. Et il disait, Christ, notre maître, que ton règne advienne. C'était comme ça qu'il disait. Je me dis, mais c'est quoi ? Et c'est là qu'ils ont dit que chaque membre de cette congrégation du Réunion Christi devait travailler à ce qu'advienne le règne du Christ en ayant un apostolat, un service ou quelque chose qu'il créerait lui-même. Et d'autant commencer à créer des services auprès des prisonniers, d'autant créer des services auprès des enfants de la rue, d'autant créer des services auprès de drogués, d'autant créer des services pour aider des personnes à lire et écrire des maçons. Et j'ai compris qu'en réalité, qu'advienne ton règne, le règne du Christ, c'est chaque homme et chaque femme qui travaille à ce que ce règne soit visible. Parce que ce règne est déjà présent, mais pour qu'il soit visible, c'est nous qui devons le rendre visible à travers une vie de témoignage, à travers des actions concrètes. Le règne du Christ viendra pour, je dirais, un prisonnier lorsqu'un chrétien ira en prison pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. C'est ça aussi le règne du Christ. Le règne du Christ adviendra lorsque nous verrons des chrétiens qui diront non à la corruption, non à la surfacturation. Donc c'est à nous que, c'est nous, Dieu doit nous donner assez de force pour que nous puissions faire en sorte que ce règne-là arrive. Ce règne-là doit se réaliser par nous. Par nous. Ce n'est pas que ça doit venir du ciel. Non, pas que ça vienne du ciel. Et comme disait une fois un recteur de l'université, le recteur disait, même les avocats et les politiciens iront au ciel. Et on a commencé à rire, tous ils disent, mais bien sûr, s'ils font advenir le règne du Christ dans leur vie quotidienne, s'ils travaillent tous les jours pour que ce règne-là soit visible à travers, je dirais, des actions concrètes qui ne se laissent pas sous-voyer, je dirais, pour des juges, pour des magistrats, qui laissent vraiment Dieu, ou qui laissent vraiment le droit à se dire à travers leurs actions de chaque jour, bien évidemment, que le règne du Christ sera visible. Et si, en tant que professeur d'université, nous nous appliquons les normes d'évaluation correctement et que les étudiants reçoivent leur nom, selon, je dirais, la glycémologie qui est là d'évaluer, eh bien, il aurait moins de problèmes. On verra donc l'équité dans l'éducation, c'est le règne aussi de Dieu qui se présente à tous. Le Père Esso Adrien disait une fois, je voulais le citer, il dit ceci, que la rémission des péchés est absolument nécessaire pour que nous puissions rencontrer Dieu le Père. Le pardon divin est un don gratuit qui ne se mérite jamais. Encore faut-il être en mesure de l'accueillir. Et puis, il poursuit en disant, « Or, refuser de pardonner à autrui, c'est courir le risque de se fermer soi-même au pardon du Père. Avant de nommer Dieu Père, comme c'est le cas dans la prière de notre Père, rassurons-nous que nous avons pardonné au prochain. » Alors, vous allez parler des théologiens, de ceci et cela, mais ce qu'il est en train de dire, pour moi, est quelque chose de fort. Quand il dit que la rémission est absolument nécessaire pour que nous puissions rencontrer Dieu le Père. C'est-à-dire que celui qui ne pardonne pas à son frère, il n'a pas de Dieu en lui. Il ne peut pas rencontrer Dieu. Donc, il ne peut pas appeler Dieu Père. Évidemment. Il ne peut pas appeler Dieu Père. Et donc, il pousse lui en disant, « Le pardon divin est un don gratuit qui ne se mérite jamais. » C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas la réciprocité en tant que tel, mais c'est une disposition intérieure qui nous permet de lui pardonner. Et il y a quelqu'un aussi, je lisais quelque part, qui disait que pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Je le dis souvent parce que ça m'a tellement frappé. C'est-à-dire, pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Il joue un peu avec le mot, mais ça veut dire, c'est s'ouvrir pour que Dieu, par nous, puisse nous donner la force de pardonner. Et pour que nous puissions nous ouvrir à Dieu, il faut que nous puissions le reconnaître comme Père. Vous l'avez dit tantôt, à l'ouverture, quand on appelle quelqu'un Père, c'est qu'on a son image d'un Père bon, d'un Père miséricordieux. Alors, nous regardons ce qu'il a fait et à partir de lui, nous agissons. Et je pense que c'est très fort, c'est très fort. Alors, je pense que nos auditeurs ont compris que ce pardon-là, ce n'est pas bon. Tu m'as pardonné, donc je te pardonne, donc je suis quitte avec Dieu. Non, ce n'est pas du donnant-donnant. Sinon, à calculatrice, voilà. C'est être disposé soi-même au pardon. C'est déjà ça. Et celui qui s'est fait un bénéfice de Dieu, c'est celui-là qui est déjà dans ses dispositions. Maintenant, la dernière partie du texte, c'est cette partie-là qui dit que, je ne sais pas comment ça fait pour atterrir dans ce texte, les bibliistes pourront peut-être nous le dire. Et puis, Jésus, à la fin, il dit ceci, « En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, qui frappe, à qui frappe, on nous verra. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? » Alors, l'insistance dans la prière, ça, c'est un élément important que je voudrais que nos téléspectateurs comprennent. Ça, parce qu'on a dit, « Mon père, je vais être guéri. » On a dit une fois que c'est fini. Ce monsieur, on dit, il a parlé, il a tempêté plusieurs fois son ami, lui dit, « Je suis fatigué, c'est fermé. » Il dit, « C'est pas fermé, moi aussi, j'ai des gens avec moi. J'ai besoin de manger. » L'insistance dans la prière. Or, aujourd'hui, vous l'avez mentionné, je voulais que nos téléspectateurs le comprennent bien, Dieu, ce n'est pas un courrier qu'on lui donne à la poste, et puis c'est fini. Il doit répondre à ce courrier-là. Il faut que nous insistons. Ce n'est pas parce qu'il est sourd. Il y a un psaume même qui dit, « Quand on appelle, on dit qu'il est sourd. » Mais il n'est pas sourd. Il écoute ce que nous disons, mais il a besoin d'insistance. Et ça, vous l'avez noté, je voudrais que nos téléspectateurs le comprennent bien. Frapper, 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 c'est pas... Vous-même, quand vous allez frapper à la poitre de quelqu'un, quand vous toquez une fois, et puis vous partez, il ne comprend pas. Quand vous tapez plusieurs fois, c'est en ce moment-là qu'il comprend. Dieu n'est pas sourd, mais c'est la persévérance. Vous l'avez sauté. La persévérance. Il faut persévérer dans cette intimité, dans cette rencontre avec Dieu. Persévérer. Et mon père, je crois bien que ce que vous êtes en train de dire, pour une expérience, je dirais, personnelle, il faut comprendre que lorsque nous sommes en train d'insister dans la prière, nous sommes en train de nous rapprocher de Dieu, nous sommes dans une vie de grâce. Parce qu'il faut voir un peu comme s'il y avait deux camps. Le diable d'un côté et Dieu d'un côté. Et nous, nous sommes au milieu. Toutes les fois où nous sommes dans la prière, nous sommes dans l'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu, nous sommes en train de basculer vers Dieu. Mais toutes les fois où nous ne sommes pas dans la prière, où nous sommes en train de tutoyer les œuvres du mal, et bien nous sommes en train de nous rapprocher du malin du camp éliminé. Voilà pourquoi la prière va nous transporter peu à peu à être même dans le cœur de Dieu. Et ce que nous demandons, nous pourrons l'avoir. Et pour parler un peu comme la communauté nouvelle, nous pourrons sécuriser cette bénédiction que nous avons reçue parce que nous serons avec Dieu. Alors, dernière réflexion, une dernière réflexion. Et ça aussi, c'est le père Adrien qui me l'a fait penser. Il dit, mais si la prière de Jésus nous enseigne déjà ce qu'il faut et que le père connaît nos besoins, pourquoi allons-nous lui demander ? Je dirais... Pourquoi est-ce qu'il faut demander ? Dieu, il connaît déjà. Pourquoi il veut qu'on insiste ce qu'on lui demande ? Tu vois quelqu'un, tu vois qu'il souffre, et puis tu veux qu'il te dise, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Pourquoi Dieu fait ça ? C'est les téléspectateurs en même temps aussi qui se posent cette question ? Je vais dire quelque chose, peut-être qu'on va me dire qu'il n'y avait. Mais les entreprises savent que nous cherchons du travail, mais pourtant on nous demande de faire une lettre de demande. Quand nous arrivons, on dit, je veux du travail. On dit, tu veux du travail, ben le premier courrier, fais ta lettre de demande. Mais évidemment qu'il faut manifester le désir, il faut avoir cet intérêt. Et c'est une manière d'adhérer à. Parce que si je ne demande pas à Dieu, à la fin, quand ça arrive, je vais penser que ce n'est pas mes propres mérites que j'ai eu cela. Je vais me dire que si aujourd'hui j'ai la santé, eh bien c'est parce que je fais du sport cinq fois par semaine, c'est parce que je me nourris bien, c'est parce que je vis donc que j'ai la santé. Donc demander à Dieu, c'est se tourner vers lui et c'est reconnaître qu'il est notre père. Parce que toutes les fois que nous nous tournons vers lui, eh bien nous reconnaissons sa suprématie, sa souveraineté et qu'il est vraiment notre père. Allez, évidemment. Vous avez si bien dit, ce n'est pas une échange de marchandises. Ce n'est pas ça. C'est Dieu de, malgré tout ce que nous venons, ce n'est pas la liste que nous faisons. Ce n'est pas cette liste-là que Dieu va exaucer. Il, selon son bon vouloir, selon ce qui est bien pour nous, il nous le donne. Mais il veut quand même que nous puissions nous exprimer. Et c'est cela. C'est cela qu'il dit, celui qui frappe, on lui ouvrira. C'est ça le plus important. En tout cas, merci Père pour ce que tu viens de partager. Vous venez de partager avec nous parce qu'en fin de compte, ce que nous devons dire, c'est non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu qui doit se faire sur cette terre. Et cette pouillère de notre Père est là pour nous le montrer. Merci Père pour ce partage de la parole de Dieu. Merci à vous. Et nous avons été très heureux de vous recevoir. Je vous rappelle que vous étiez avec le Père Blanchard, qui est, on pourrait dire aujourd'hui, l'architecte de l'archidiocèse d'Abidjan parce qu'il a eu cette formation dans le cadre de la compétence de l'Église en presque toutes les matières. La médecine, on a des médecins, on a des architectes, on aura maintenant des mécaniciens, des grands mécaniciens, tout cela pour que l'autonomie de l'Église puisse se faire. Et que ce règne advienne. Et que le règne de Dieu advienne dans tous les domaines. Que voilà, au niveau de l'architecture, vous ne soyez pas de ceux qui sont corrompus, qui font des bâtiments et que quand il pleut un peu, tout tombe. Au niveau de la médecine, qu'il n'y ait pas des gens qui ne voient pas l'homme d'abord, qui voient l'argent d'abord, et au fur et à mesure. En tout cas, le règne de Dieu adviendra dans notre monde. En tout cas, merci Père. Que Dieu vous garde. Amen.